L'explosion s'est produite le samedi 2 février à 21h07 et ça s'est terminé le lendemain, le 3 février, le dimanche, à 6h30 du matin. Alors, où se sont produites les explosions ? Les explosions se sont produites près de la voie ferrée de Moulins à Clermont, dans le secteur où on fabriquait les obus de 37 mm. Ces obus étaient chargés par des poudres spéciales, de la mélinite notamment, qui était très explosive. Les causes de l'explosion, moi je vais vous avouer qu'on n'en sait pas. On n'a pas voulu le dire, on en sait trop, on ne le sait pas. Il y a eu plusieurs hypothèses. Un, c'est un espion qui sont venus repérer les lieux quelques jours avant avec des torches, etc. L'autre hypothèse, c'est qu'on a entreposé trop d'obus et en les entreposant, ça a produit un certain échauffement de cette poudre et ça aurait explosé. Puis, certains disent qu'il n'y a pas eu suffisamment de mesures de prudence. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde a regretté, après, d'avoir mis les dépôts de poudre, d'explosifs, etc. au sein de l'usine. Ce qui fait que, tout de suite après, le préfet a dit, mais on va changer notre façon de faire, on va construire les poudrières ailleurs. Voilà. Donc, voilà. Il y a eu trop. Il y avait 8000 personnes. Il y avait trop d'obus, de produits même, d'ailleurs. 55 000, c'était trop, puisqu'il y avait 3 millions d'obus en stock. Donc, on avait trop de produits d'obus. On peut s'étonner qu'il n'y ait pas eu un nombre important de morts. Il y a eu 32 morts. 210 blessés, avec des blessures graves, comme les amputations, les poumons, enfin, bon, des amputations. Mais surtout, en plus, en plus, les maisons, les biens mobiliers et immobiliers ont été touchés. Et on peut... Il y a eu 6000 sinistrés dans l'agglomération. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien relever. Ces 6000 sinistrés, d'abord, l'État a dit, je vais verser des avances à ces sinistrés. Mais la procédure, c'est la même que celle des assurances. C'est-à-dire, il faut des experts, il faut faire des dossiers. Il faut les transmettre à la préfecture. Le maire de Moulin, le maire d'Isleur ont beaucoup de travail. Mais la préfecture, elle devrait les transmettre à Paris, au ministère du blocus et des régions libérées. Mais le pauvre chef de service de la préfecture, il était chef de service et, en même temps, employé. Il était tout seul. Si bien qu'au mois de septembre 1918, les dossiers étaient toujours à Moulin. La population s'est un peu révoltée. Il y a eu une pétition très importante. Donc ça a fini par bouger. Mais les gens, ils ont dû se loger comme ils ont pouvait, chez les amis. Ils ont acheté des lits, par exemple, à la salle des ventes. J'ai une facture dans la salle des ventes, de lits, de matelas, etc. C'était quand même la panique. Et ça a dû durer facilement trois ans, ça. Alors ce qui est curieux, c'est que les journaux locaux, ils sont censurés. Ils sont censurés et on les empêche de publier le nombre de morts, etc. Et il y a des blancs dans les journaux locaux. Alors que la presse nationale publie des chiffres. Vous avez la Croix, la Croix qui publie des... Bon, au début, c'est du provisoire. Ils mettent 15 morts, etc. La Croix, et puis les journaux nationaux publient des informations. Donc c'est un grand retentissement. Et ça va jusqu'aux tranchées. Parce que trois, quatre jours après, les soldats recevaient les journaux. Ils étaient bien approvisionnés. Et ils ont eu connaissance de ça. Alors ça a été un peu déformé. Parce qu'on a dit, les villes de Moulin, Isère, tout ça, ont sauté. Il n'y a plus rien. Le maire de Moulin, qui était en déplacement à l'époque, on lui apprend à Valence que Moulin n'existait plus. Le 5 février, se tient un conseil des ministres présidé par Georges Clémenceau. On évoque la situation de Moulin. Il y a un compte rendu. Et dans ce compte rendu, on dit, Clémenceau, il est pris ailleurs. Il ne peut pas venir aux obsèques. Il délègue un ministre disponible, Colliard, ministre du Travail. Alors tout de suite, il faut relever. On a besoin d'obus encore. On est en février 18 et on n'a pas gagné la guerre encore. Et donc le site, dès le 11 février, dès le 11 février, le colonel dit, la petite ligne de chemin de fer qui part de la route de Lyon, du passage à niveau de la route de Lyon jusqu'à l'usine, elle va refonctionner. Mais on ne va fonctionner que deux fois par jour. Et on va utiliser le personnel pour relever les décombres, pour nettoyer le site. Et les autres, on a besoin un moulin d'ouvriers pour reconstruire, etc. Il y a une solidarité des ateliers de chargement, des usines de guerre, quoi. Ils vont envoyer du personnel militaire pour aider à reconstruire, etc. Et petit à petit, alors, on n'a pas de chiffres sur l'activité après. On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'on va construire des poudrières plus loin, déjà. Et on va essayer de ne pas regrouper tous les produits dangereux au même site. Et c'est reconstruit. Dans les années 24-25, ça évolue. Et on a refait, on recommence. Et en 1940, l'atelier de chargement est prêt à fournir à nouveau des obus pour les armées. Et arrive la fin de la guerre et l'occupation allemande, les Allemands vont s'emparer, bien entendu, du site. Et on va continuer de faire des obus. Et on va utiliser de la main-d'oeuvre moulinoise, souvent des requis, pour faire des obus pour les Allemands. Et on va utiliser aussi des poudres, des poudres jaunes, etc. C'est recommencé. Et puis, quand ils partent, les Allemands, juste avant la libération de Moulins, eh bien, il faut sauter le site. Voilà. Et dans la population moulinoise, on a toujours, on garde la mémoire de cette explosion de 1944. Or, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a eu une explosion en 1918. Sous-titrage Société Radio-Canada